... Paris, tu m'as laissé, Marie, bonjour. Ce matin, vous fêtez 50 ans d'urbanisme parisien. Vous avez choisi de nous parler d'un quartier assez emblématique de Paris et d'une époque. C'est le quartier des Halles. Eh oui, les Halles qui a été le tout premier gros projet de la Pure. La Pure, c'est l'atelier d'urbanisme parisien qui, effectivement, a été créé il y a 50 ans pour justement donner une nouvelle vision de réaménager la ville. Donc c'était les routes, les autoroutes, les places. Donc il fallait vraiment... On changeait tout ça. Et donc les Halles, ça a été décidé en fait par le général de Gaulle en 1959 qui a voulu un petit peu déplacer ce marché qui était un immense marché en plein air de produits alimentaires frais qui était donc en plein cœur de Paris, mais il n'y avait pas assez de place et c'était pas facile d'accès. Donc il fallait changer tout ça. Et hop, ça a été donc déménagé à Rungis. Et là, c'était vraiment considéré comme le déménagement du siècle parce que ça faisait huit siècles que c'était là. Donc c'était très important. Ça s'est fait en un week-end. Et c'est vrai que les avis étaient très, très partagés. Les images qu'on a retrouvées avec Lina, elles sont vraiment magnifiques. Je vous laisse regarder par vous-même. Les Halles ont quitté Paris. De ce paysage familier, nous restent aujourd'hui ces silhouettes dont l'aspect parle à notre souvenir d'un temps qui n'est déjà plus. Fais ton petit tour, tu viendras me voir. André, tu mets 120 kilos au lieu de 100 kilos. Allez, 100 balles. 100 balles dans Milo, 100 balles seulement. Le langage est entièrement libre. Et il est amical en même temps. C'est amical. Si je traite un million de cons, ça ne parle pas. Il dit, tiens, ben, avec un con. Il va boire un coup avec un con. Les premiers des quelques milliers de camions qui forment l'armada des Halles centrales arrivent avec leur chargement. C'est le début d'un gigantesque encombrement qui ne s'ordonnera qu'avec le jour. Une animation égale règne dans les pavillons dont le plus actif est celui de la boucherie puisqu'il y passe l'avant-veille de Noël quelques 1800 tonnes de viande. Je suis arrivée à 15 ans. Et vous avez quel âge maintenant ? 83, bientôt. C'est-à-dire que vous êtes arrivée vers 1901 à peu près ? À peu près, oui. Avant l'aube, s'anime tout le peuple des manutentionnaires avec leur diable et les petits acheteurs des marchés. Et ce sont les scènes toujours renouvelées des marchandages. Le troupier a ses exigences, tout comme la petite sœur des pauvres dans cette course matinale à la nourriture. Vers 9h, c'est au tour des ménagères, tandis que pour compléter leurs maigres ressources, d'humbles vieillards récupèrent de quoi faire une soupe. Pour des raisons d'économie, d'hygiène, d'urbanisme, va-t-on être obligé soit de bouleverser totalement, soit de déplacer les Halles de Paris ? C'est sur cette question que nous avons essayé de nous pencher. Refaire un marché de 15-20 km pour les fruits et légumes ailleurs, les commerçants vont perdre un temps infini, perdre de temps, perdre d'argent. Il est inadmissible que les Halles qui ont été construites sous Napoléon III pour nourrir 1,7 million d'habitants qui sont en pense d'en fournir 7 millions actuellement. Nous vivons absolument dans l'étranglement. Je suis contre le départ des Halles, ça perdait tout le charme de Paris. Et je dis une chose, qu'il devrait y avoir un peu d'aménagement parce qu'avec tous les caissons sur les trottoirs, à partir de certaines heures, moi j'ai une paire de bains tous les jours à m'acheter. Pour la dernière nuit, restaurants et cafés des Vieilles Halles avaient fait le plein. C'est avec une certaine amertume que le dernier marché fini, chacun commençait à charger sa resserre et son matériel. C'était le déménagement du siècle, en route pour Rungis, pour l'inconnu. Au revoir Paris. – Alors des documents qu'on peut voir, effectivement, et 50 ans, on les fête aujourd'hui ? Non ? C'est l'atelier simplement ? – C'est l'atelier qui les fête et donc qui vous permet sur leur site internet de visionner 300 de ces publications, c'est 15 000 documents, 50 ans d'histoire d'urbanisme de Paris. C'est vraiment des documents que personne n'a jamais vus, et aujourd'hui, cet atelier vous permet de les voir. C'est vraiment des publications historiques qui font de Paris ce qu'est Paris aujourd'hui. – Merci en fait. Merci beaucoup Marie. – Merci.